Musique Cette mobilisation témoigne de la prise de conscience et la volonté des plus hautes autorités de soutenir les veuves à jour de leurs droits. Cette marque d'estime a vu la présence de la Première Dame, Hinda Dibit No. Placée sous le haut patronage de la Première Dame, l'événement célébré en différé a pour thème le droit de la veuve tchadienne. Estimée à plus de 115 millions dans le monde, 81 millions de femmes veuves vivent dans la pauvreté d'après un rapport des Nations Unies. L'émotion domine le cœur de tous lorsque les veuves prennent la parole pour témoigner leur calvaire quotidien après le décès de leurs conjoints. Quand mon mari était décédé, le calvaire a commencé. Quand j'étais encore à l'hôpital à son surveille, j'ai envoyé la clé de la chambre à mon fils aîné pour chercher les beaux habits de mon mari afin qu'on puisse l'habiller. Et quand la clé est partie, mes beaux-frères sont allés dans notre chambre. Ils ont ramassé tous les biens de mon mari, même les actes de naissance de mes enfants avec l'acte de mariage. Ils ont tout détruit. Et ils ont fermé les chambres et le médicament. Et je vous assure que c'était en août. Je suis restée sous la pluie pendant une semaine. L'air est à l'action. Le ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale appelle à une prise de conscience. Nous avons tous dans nos familles, dans nos quartiers, nos communautés, notre entourage et au bureau, une veuve qui vit en silence les préoccupations quotidiennes avec ses enfants. Lorsqu'une femme perd son mari, elle ne devrait pas perdre ses droits. Représentant son collègue de la justice, le ministre secrétaire général du gouvernement rappelle les fondements juridiques d'une femme veuve. Le ministère de la Justice a été confronté tout récemment à une décision judiciaire unique en son genre et unique. Une juridiction d'appel de notre pays a rendu une sentence qui stipule qu'une veuve a les droits de la garde de ses enfants et que ça doit se faire sous la surveillance de leur oncle et qu'elle ne doit pas quitter la maison qui leur a allouée. Autrement dit, cette pauvre jeune veuve est retenue sous l'autorité du frère de son mari, contrairement à tous les principes du droit au Tchad. Les gardes de Sceaux étaient obligés d'intervenir personnellement pour suspendre l'exécution de cette sentence en attendant que la Cour suprême saisie en cassation ne puisse se prononcer. La première dame, Hinda Debidno, déclare que l'on n'est pas veuve, mais on le devient. C'est pourquoi elle interpelle toutes les veuves à ne pas baisser les bras dans leur lutte quotidienne. Cette journée est aussi marquée par des conférences-débats, des interprétations musicales et la remise des attestations à des organisations féminines à mi-terme à la journée. Il y a des causes justes et nobles qui interpellent les consciences. Il y a des causes justes et nobles qui en appellent à l'élan du cœur. Il y a des causes justes et nobles qui touchent l'âme dans toute sa plénitude. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui, dans un élan de parfaite communion, est au nombre de ces causes justes et nobles qui touchent profondément la sensibilité humaine. Il permet d'éveiller les consciences, d'aller à la source de toutes les formes d'inégalité et de violence que ces femmes subissent. Donc, chercher à garantir leur sécurité et leur dignité dans toutes les sphères de leur vie. Oui, célébrer les veuves et leur apporter le soutien nécessaire est un devoir moral qui s'impose à toute la société. Nos sœurs et mères qui sont durement éprouvées par le destin, suite au décès de leurs conjoints, ont besoin d'affection et de regards attentionnés. Ces êtres vulnérables, dont la plupart souffrent dans le silence et l'indifférence la plus totale, doivent être soutenus. Comme nous le savons tous, nombre de veuves vivent une situation infernale après la disparition de leur époux. Nos pratiques et traditions, qui sont parfois cruelles, condamnent ces dames à l'ostracisme, à la précarité matérielle et à la misère. Elles sont aujourd'hui nombreuses à perdre injustement leurs droits à l'héritage. Elles sont nombreuses à faire l'objet d'une spoliation éhontée. Elles sont nombreuses à vivre le calvaire, l'exclusion, la violence et les maltraitances des pires formes. Ces violences flagrantes de droits humains ne doivent pas nous laisser de marbre. Mesdames et Messieurs, nous devons tous nous préoccuper de la situation peu envieuse de nombreuses veuves qui souffrent dans l'anonymat. La lutte pour la promotion et la défense des droits de veuves en matière d'héritage, de pension ou de propriété foncière doit concerner toute la société. L'on doit s'investir pour combattre et éliminer tous les comportements discriminatoires à l'égard de veuves. Les veuves de tous les âges doivent jouir de leurs droits fondamentaux, tels que prescrits dans les conventions internationales que notre pays a ratifiées. La célébration de la journée internationale de la veuve, instituée par les Nations unies, nous donne l'opportunité de rappeler à notre meilleure compréhension la nécessité de la protection sociale de la conjointe après le décès de son époux. Cette protection doit toucher la matière successorale et tous les droits qui concourent à l'épanouissement de la veuve. La construction d'une société juste et équitable exige un réel changement de comportement à l'égard de veuves. Comme le note fort logiquement la directrice exécutive de l'ONUFAM, nous devons considérer à la fois le rôle vital que joue le veuve dans notre société, la façon dont l'inégalité entre les sexes influe sur leur capacité à s'épanouir et l'attention spécifique dont elles ont besoin de notre part. Nous sommes tous sous le coup du destin, de l'implacable destin. On n'est pas veuve, mais on le devient. Soyez fiers et dignes de la lutte que vous menez au quotidien pour nourrir, éduquer et élever vos enfants. Ne cédez pas au découragement et à la facilité. Soyez toujours courageuses et entreprenantes. Que le regard d'autrui parfois railleux et hostile ne vous désarme pas.